Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui d'iOS 16 Beta 3 et on va parler de WatchOS 9. On va parler d'une chose assez spéciale, la recopie de l'écran de votre Apple Watch sur votre iPhone. Pourquoi recopier votre Apple Watch sur l'écran de votre iPhone ? Et bien certaines personnes malheureusement n'ont pas de possibilité d'avoir accès nativement, naturellement à leur Apple Watch. C'est très simple, certaines personnes à mobilité réduite, certaines personnes en situation de handicap auront beaucoup, beaucoup de difficultés à atteindre l'écran de leur montre. Même si vous avez donc une Apple Watch 45 mm, certaines personnes auront vraiment du mal à aller atteindre cet écran. La solution, Apple l'a trouvé puisque vous savez, Apple est l'un des champions côté accessibilité de ses smartphones, de ses tablettes, de ses Mac, de ses montres, enfin tout l'univers Apple. Donc tout simplement, ils ont pensé à faire une recopie d'écran directement sur l'iPhone pour avoir accès à notre montre. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, la montre est capable de récupérer la fréquence cardiaque, de récupérer l'oxygénation du sang, de récupérer pas mal d'informations sur le sport et notre iPhone n'est pas capable de le faire. Donc, pour certaines personnes, faire ce geste sera très compliqué, faire venir l'Apple Watch sur leur visage va être très compliqué ou aller tapoter sur l'écran de l'Apple Watch peut être très compliqué. Voilà, donc je vous montre tout de suite comment ça se passe pour faire la recopie d'écran puisque depuis iOS 16 Beta 3, tout cela fonctionne correctement. Vous allez tout simplement vous diriger dans Réglages, dans Accessibilité et vous allez aller dans Recopie de l'écran de l'Apple Watch. C'est parti ! Réglages, Accessibilité, bouton de retour. Une fois que vous êtes entré dans Accessibilité, vous allez donc choper Recopie de l'Apple Watch et vous le validez. Recopie de l'Apple Watch, désactivé. Ici, c'est désactivé. Alors, pourquoi recopier l'Apple Watch ? Il vous fait écouter ça tout de suite. Recopie de l'Apple Watch permet de partager l'écran de votre Apple Watch et de le contrôler depuis un iPhone jumelé. Voilà, donc c'est vraiment très important pour certaines personnes en situation de handicap. Comprenez que beaucoup de personnes n'auront pas accès à l'Apple Watch. Malheureusement, Apple a pensé à tout. Recopie de l'Apple Watch. On l'active. Apple Watch de Christophe. Voilà ce que ça peut donner. Je vous ai mis en gros sur votre écran la recopie de l'Apple Watch. Conscience, pleine conscience. 15, 49 et 42 secondes. Notifications non lues. On aura donc accès aux notifications qui seraient arrivées sur notre Apple Watch. Classe, conscience, pleine conscience. 90 plus 0,0 plus 0,3 en rougeant 36%, en s'entraînant 0%, en se levant 25%. J'ai donc accès à l'intégralité de l'Apple Watch directement. 15, 49, minofiel, fausiaque, fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque. Digital crown. J'ai même accès à la digital crown. Au bouton latéral. Ça veut dire que tout a été simulé. Et ça, c'est vraiment le top. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Regardez. Digital crown. Je vais tapoter sur la digital crown sans avoir besoin d'aller le faire sur ma montre. Digital crown. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai accès à tous les menus de mon Apple Watch. Et ça, c'est vraiment top de chez top. Et tout ça, ça se trouve dans accessibilité. Et tout ça est pour les personnes à mobilité réduite. Regardez ici. Fréquence cardiaque. Alors, regardez. Je peux tourner donc sans problème la digital crown. Tourner la digital crown vers le haut. Alors, on va tourner vers le haut. C'est vraiment top. Activé. Activé Siri. Tourner la digital crown vers le bas. Et grâce à cette recopie d'écran, toutes les personnes à mobilité réduite voulant avoir accès à une Apple Watch, ayant besoin d'avoir accès à leur fréquence cardiaque, ayant besoin d'avoir accès à l'oxygénation du sang, ils pourront le faire grâce à cette technique. La recopie d'écran sur leur iPhone de leur Apple Watch. C'est vraiment super top. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette fonction toute nouvelle qui vient d'arriver sous iOS 16 Beta 3 et WatchOS 9 Beta 3 aussi. Vraiment le top. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette accessibilité. Comme vous avez pu l'entendre, on peut quand même l'utiliser sans problème lorsqu'on a un VoiceOver en fonction. Voilà comment faire une recopie d'écran de votre Apple Watch sur votre iPhone en toute accessibilité. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire et à mettre un petit j'aime pour encourager la chaîne au prix de l'algorithme de YouTube. C'est super cool. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Et on se dit donc à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Prenez soin de vous les amis ! Sous-titrage ST' 501